Musique Aujourd'hui, le drame, c'est que le politique ne décide plus de rien, presque. La notice de la drogue, c'est d'outerté. Voilà, il n'y avait pas à chercher. Jésus est pédé, en fait, c'était pas une insulte à Jésus, mais c'était homophobe. Si je ne ramène pas ma gueule, je suis censuré. Mais c'est une question d'interprétation, c'est toujours interprétation quand c'est les arranges. Et les députés français au Parlement européen, ils représentent le Rassemblement national. Jean-Lin Lacapel, bonjour. Bonjour. Merci d'être à TV Liberté, le Rassemblement national qui vient de faire cette semaine sa rentrée. On a vu fleurir à Fréjus où vous réunissiez un slogan. Français, réveillez-vous. Vous trouvez nos compatriotes endormis ? Non, mais je crois qu'il y a tout un symbole dans ce slogan que notre présidente, Marine Le Pen, a souhaité exprimer. C'était un appel aux Français. C'était un appel à tous ceux qui, aujourd'hui, ont compris que se décide un choix de civilisation, un choix de société, un choix d'identité. Et qu'il est important aujourd'hui d'ouvrir les yeux plus que jamais. Qu'il est important aussi que demain, on ne se dise pas « j'avais su, je n'ai rien fait », que demain, on ne se dise pas « aïe, il est trop tard ». Et je crois qu'elle a souhaité exhorter un petit peu les Français à dire maintenant « faites votre choix, mais le destin de vos enfants, le destin de la société et le destin de votre pays est entre vos mains. » – En raison des conditions sanitaires, Mme Le Pen s'exprimait devant les seuls cadres élus de votre mouvement. Elle s'exprimait en tant que candidate à la présidence de la République, elle l'a annoncé en janvier dernier, ou comme présidente du Parti Rassemblement National ? – Mais là, nous sommes dans le cadre d'une université d'été qui rassemblait les élus. Et comme vous le disiez, la crise sanitaire a réduit, en quelque sorte, l'ampleur du public. Cependant, je crois qu'on a assisté à un discours présidentiel de Marine Le Pen, qui est en campagne, et sans aucune hypocrisie. Je crois qu'elle l'a annoncé déjà quelques mois, elle est en campagne, mais elle a déjà son adversaire aussi, qui lui n'a pas encore annoncé, mais dont on sait qu'il sera de nouveau candidat, c'est Emmanuel Macron, le président de la République. Donc, elle a, aujourd'hui, essayé de dessiner, en quelque sorte, le contour de la campagne qu'elle mènera, autour de deux grandes thématiques qui seront, d'un côté, la sécurité, de l'autre côté, l'économie. Même si nous savons que le pays traverse d'autres crises, une crise identitaire, une crise démocratique, une crise sociale, je crois qu'il y a quand même deux piliers, il y a deux pivots, qui seront à la fois l'économie et à la fois la sécurité, qui probablement seront les deux sujets principaux qui animeront la campagne présidentielle. – Alors, en début de semaine, elle a insisté sur un thème essentiel, à ses yeux, qui est l'insécurité, elle a dénoncé la barbarie qui s'installe, je la cite, elle fait porter la responsabilité de cette explosion de la violence à Emmanuel Macron, responsable, je le cite, d'un naufrage sécuritaire. – Oui, oui, d'ailleurs, on parle beaucoup d'ensauvagement, c'est un terme sémantique que notre présidente avait déjà exprimé, il y a réellement un ensauvagement aujourd'hui, depuis 40 ans, nous payons finalement le laxisme de ceux qui ont précédé le gouvernement actuel, on a d'ailleurs un sondage de l'IFOP, il y a quelques jours, qui disait que 70% des Français étaient trouvés légitimes, le terme d'ensauvagement, 70% des Français également trouvaient que le binôme, ou le duo polyjustice était inefficace actuellement, et les chiffres le disent, il y a je crois près de 1000 homicides par an, avec une très grosse progression, on a 122 agressions au couteau par jour, on a vu d'ailleurs le week-end dernier les conséquences dramatiques à la Gare du Nord, lors d'une agression de ce style-là, et puis on a toutes les 44 secondes aujourd'hui, une agression gratuite qui est aujourd'hui menée en France. Il faut changer totalement de politique, bien évidemment, et Marine Le Pen va le proposer dans ce cadre-là, mais il faut bien sûr une réponse politique, une réponse migratoire, une réponse pénale, une réponse carcérale, et une réponse qui soit sans aucune complaisance. – Vous avancez des chiffres, vous savez que les statistiques, et les chiffres chacun peut les faire parler, par exemple le sociologue Laurent Mucchielli précise, et cela ne va pas dans votre sens, il dit que la prétendue hausse continue de l'insécurité relève davantage du fantasme que de la réalité, c'est ce que dit d'ailleurs aussi le ministre de la Justice. – Non, alors globalement l'insécurité a progressé de 7% sur l'année 2019, actuellement on sait qu'il y a eu une explosion d'insécurité ces derniers mois sur des crimes, sur des délits ou sur des crimes tels que des viols, que des agressions physiques, et puis aujourd'hui le gouvernement, par les statistiques, essaie de vendre finalement une moyenne qui n'aurait pas progressé, notamment avec des cambriolages qui auraient baissé. Mais ce qu'il a oublié dans ces statistiques, c'est qu'il n'en parle plus de cambriolages de résidence secondaire, on a omis les cambriolages de lieux commerciaux, également d'établissements publics. Donc on assiste en quelque sorte à une fraude des statistiques, mais je dirais peu importe, peu importe, M. Dupont-Moretti pense qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité, il y a une réalité, les Français le savent, aujourd'hui c'est compliqué, et il faut lui apporter une réponse qui soit rupturiste, ça veut dire qu'il faut une réponse policière, il faut aujourd'hui renforcer nos effectifs. M. Sarkozy avait supprimé 12 500 postes de policiers de gendarmes, je pense qu'il faut bien avant les restaurer. Il faut redonner les moyens, bien sûr, et renouveler du matériel qui était vétuste auprès des policiers, ça c'est la réponse policière. Il faut une réponse pénale, c'est-à-dire qu'il faut demain que la loi s'exécute, que la loi s'applique, qu'il faut stopper avec les réductions de peine, il faut remettre en place une perpétuité qui soit réelle, là aussi pour des gens qui sont des multirécidivistes, et il faut cesser avec le laxisme judiciaire. On a aujourd'hui des policiers qui se font agresser quotidiennement, un policier qui se fait agresser est passible de trois ans de prison, et bien aujourd'hui ce sont les travailleurs intergéraux qu'on donne aux gens qui sont accusés de cela, ce n'est pas comme ça qu'on respectera la police et qu'on arrivera à restaurer le tas de droit. – Est-ce que la difficulté pour vous aujourd'hui, ce n'est pas que sur ce sujet de l'insécurité finalement, vous avancez des propositions, je les écoute, qui sont quand même toutes similaires à celles des Républicains. Alors Marine Le Pen affirme, elle dit, en matière de sécurité, ce sont les politiques qui disent la même chose que l'ERN, mais est-ce que ce n'est pas non plus dangereux que l'ERN dise la même chose que ces politiques-là, que M. Bertrand par exemple ? – Alors j'ai plutôt l'impression que c'est eux qui disent la même chose que nous, puisqu'ils ont eu pendant 40 ans tout de même les reines du pouvoir, on les a entendues, et Mme Rachidati d'ailleurs, qui a été garde des Sceaux, avait de très bonnes idées, aujourd'hui qu'elle réitère, mais rien n'a jamais été appliqué. Donc aujourd'hui, je crois que ce qu'il manque, ou ce qu'il faut au gouvernement, c'est une volonté politique, et une volonté bien sûr d'exécuter, de faire appliquer la loi. Donc nous le ferons, si demain nous gagnons l'élection présidentielle, il le faudra avec une vraie réforme de politique carcérale aussi, parce qu'on le dit, et c'est d'ailleurs tout l'objectif de ce que Mme Belloubet a fait d'ailleurs, et ce qui est très emblématique, ce qu'a fait Mme Belloubet cet été, c'est qu'elle a souhaité que les peines de moins d'un mois de prison soient supprimées, et que les peines de moins de six mois de prison soient affaiblies, c'est-à-dire qu'elles soient le moins souvent décidées. Mais écoutez, comme cela, on se retrouve avec 13 000 personnes qu'on libère dans les rues, dont certains ont récidivé d'ailleurs dans leurs crimes, dans leurs délits. – 6 6, ça me dit le ministre du Jésus. – Très bien, 6 6, c'est déjà 6 6 de trop, mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il faut une véritable politique carcérale, et l'argument de nos adversaires est de dire, nous n'avons plus de place dans les prisons. Alors, M. Macron avait décidé de créer 20 000 places de prison, il ne l'a pas fait. Nous, on a d'une part cette proposition-là, que Marine Le Pen avait déjà proposée dans son programme présidentiel, mais une deuxième aussi, c'est de libérer les prisons avec 25% de la population carcérale qui est étrangère. Donc, construisons et négocions des conventions et des protocoles avec les pays d'origine, et que ceux qui ne respectent pas la loi chez nous et qui sont récidivistes, rentrent chez eux. – Alors, j'ai écouté le discours à la télévision, en l'occurrence de Mme Le Pen, et j'ai été surpris par le fait que la cible de son discours, c'est Emmanuel Macron, c'est vraiment the target pour vous. – Ce ne sont pas… ce sont les Français qui ont décidé qu'il y aurait un binôme entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ils l'ont décidé lors de la dernière élection présidentielle, en les mettant en face-à-face lors du second tour de l'élection présidentielle. Ils l'ont décidé lors de l'élection européenne, en mettant en tête le Rassemblement National sur 33 listes. En tête le Rassemblement National et en second La République En Marche. Et ils le décident encore dans les sondages, tout frais, à qui on demande pour qui les gens voteraient, quels que soient les candidats, les deux qui arrivent en tête au premier tour, largement en tête Marine Le Pen, puis Emmanuel Macron, et on les met en duel et on les positionne en duel. Donc c'est les Français qui ont décidé, et je crois qu'on est sorti du clivage droite-gauche, clivage droite-gauche auquel je n'ai jamais cru. Et je crois qu'en effet, ce clivage aujourd'hui s'articule, il se dessine autour de ce qu'on appelle les mondialistes, ce modèle économique totalement dépassé, ce mondialisme sans frontières, et puis de l'autre côté, un retour probablement à la nation, au protectionnisme intelligent et à la voix du peuple. Et je crois que c'est ces deux pôles-là qui vont s'opposer. Marine Le Pen en représente un, Emmanuel Macron en représente l'autre, et les appels à fusionner de M. Sarkozy, de M. Estrosi, les appels à voter aussi, quelquefois, à travers des francs republicains des uns et des autres, démontrent qu'en effet, on a bien deux pôles aujourd'hui qui s'opposent. – Alors il y a un thème aussi, toujours dans ce même discours, qui est développé, qui est quand même, non pas novateur, mais qui est mis en avant de plus en plus par votre mouvement, le Rassemblement National, c'est le localisme, ou le relocalisme. C'est pour vous une clé, une des solutions pour lutter contre le globalisme et le mondialisme. – Bien évidemment, le localisme c'est… – Ça consiste en quoi ? – C'est produire au plus près du lieu de consommation. C'est ça le localisme. Donc c'est écologique, et c'est économique. Mais quand je dis économique, au sens, je règle ou je peux résorber un certain nombre de problèmes, comme le chômage. On a aujourd'hui une situation extrêmement grave, mais ce n'est pas la crise sanitaire que, Emmanuel Macron ne prétexte pas cela non plus, ce n'est pas la crise sanitaire qui a créé cette crise économique. Elle existait cette crise économique. Nous avions déjà 6 millions de chômeurs. Nous avions 48,3% d'impôts en France, champion du monde, en termes de prélèvements fiscaux. Mais aujourd'hui, la situation, elle s'est empirée. Donc on a moins de 30% de croissance, on a moins de 19% d'exportation, et on a, sur le deuxième trimestre, par rapport à la dernière, il y en a moins de 2,3%, enfin un recul de 2,3% de l'emploi. On a une situation où nous sommes bien sûr dans le mur, et je crois que le pire est encore devant nous, et que les conséquences de cette crise sanitaire ne sont pas encore toutes connues. Donc il faut changer de modèle économique. On est arrivé au bout d'un système. Et il faut maintenant aussi regarder ce qui se fait ailleurs. Et donc le localisme, c'est, je crois, revenir à des fondamentaux, et revenir aujourd'hui à un protectionnisme, ou à un patriotisme économique. Et c'est ce que nous souhaitons faire. Et quand on voit le plan de relance qui a été présenté par le gouvernement, 100 milliards, dont 400 milliards, qui proviendraient de l'Union Européenne, c'est extrêmement faible, et extrêmement insuffisant, et surtout sous-proportionné par rapport à la place que la France devrait avoir. Et donc nous proposons des choses qui sont très simples. C'est un, c'est la relocalisation. Emmanuel Macron nous a fait des grands discours, des grandes promesses en disant, en parlant de souveraineté, quand on a découvert que la Chine était la grande pharmacie du monde, et que nous étions totalement dépendants sur les tests, sur des choses aussi basiques que les masques, mais aussi sur 85% des principes actifs, de nos médicaments, nous étions dépendants de la Chine. Mais il faut relocaliser. Ça c'est important, et empêcher que ça se délocalise de nouveau. Il faut supprimer la directive des travailleurs attachés. J'entendais Bruno Le Maire, l'autre jour, faire un fanfare et essayer d'exhorter les entreprises, à dire, embaucher français en quelque sorte. Lui-même qui a soutenu la directive des travailleurs attachés avec sa famille politique. Il y a ces 560 000 personnes, actuellement, par an, qui sont des travailleurs attachés, dont on sait que ça crée une concurrence déloyale, qui sont payées sur la base de charges sociales de leur pays d'origine. Il faut supprimer tout cela. Il faut également engager aussi une politique, une réforme fiscale, de manière à ce que nous ne soyons pas rédhibitoires pour les entreprises. Donc, que des entreprises délocalisent, ou qu'elles n'aient pas envie d'organiser, ça peut se comprendre. Quand on voit l'impôt de production qui est extrêmement élevé en France, 60% de l'impôt de production, 61ème pays au monde. Eh bien, vous baissez cela, et on s'aperçoit d'ailleurs, quand ça a été fait, on s'aperçoit que nos reticettes fiscales, elles progressent, parce que vous développez la production de votre pays. Donc, il faut bien évidemment qu'aujourd'hui, aider les entreprises. Il n'y a rien sur les PME, TPE. Je suis un petit peu bavard, mais j'adore ce sujet-là, parce que j'ai travaillé pendant 25 ans dans des groupes comme le CAC 40, qui ont profité de subventions, et qui ont continué à organiser des plans sociaux, ou des délocalisations. Eh bien non, le cœur du poumon économique, ce sont les PME, et il faut les aider. Et c'est cela qu'il faut mettre en place, c'est ce modèle qu'il faut mettre en place, et ça ne se fera pas avec Emmanuel Macron, qui est dans la continuité de ses voies nécessaires. – Relocalisme, j'ai vu les critiques qui se pointaient dès que ce mot est prononcé, on dit, alors j'ai vu, elles sont des fois contradictoires, vous allez répondre quand même, et ben voilà, c'est un vieux principe qui a été mis en place par la nouvelle droite il y a des décennies. – Peu importe d'où ça vient, mais c'est un principe économique extrêmement simple. Il est appliqué aux États-Unis. Quand aujourd'hui, Donald Trump, lorsqu'il était élu, quand il a décidé d'augmenter de 350% les droits de douane sur l'acier, sur l'importation de l'acier chinois, c'était pour tout simplement protéger ces filières industrielles. Ça s'appelle du protectionnisme. Ça s'appelle défendre son économie, défendre ses emplois, défendre son peuple tout simplement. Eh bien, les Japonais le font, les Chinois le font, les Nouveau-Zélandais, les Néo-Zélandais le font. Eh bien, il faut bien évidemment que la France le fasse, dans cette Union européenne, sans frontières économiques, sans frontières géographiques, et bien écoutez, c'est une passoire, on s'aperçoit qu'on délocalise, et qu'il faut changer totalement ce système-là, et ça passe bien sûr par la protection, par la suppression ou la renégociation de traités de libre-échange, qui sont en train de tuer notre industrie et notre agriculture. Autre argument, ils ont suivi maintenant les mouvements de gauche et écologistes, qui dénoncent, eux, depuis des lustres, les défauts des processus d'échange commerciaux capitalistes. Vous voilà à la roue de la gauche. Oui, ça c'est… Je dis que ça pouvait être contradictoire. Bien évidemment, mais moi, vous savez, je suis… Je me souviens des GN, cet homme d'année, je me souviens quand des affiches en 1898, c'était ni droite ni gauche français. Eh bien, je crois que ce slogan, si c'est un slogan, n'a jamais été aussi à la mode que cela. Je crois qu'il y a des gens, bien, dans tous les milieux politiques, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur parcours électoral ou politique, je crois qu'aujourd'hui, il faut rassembler les Français, il faut rassembler les patriotes, et qu'il y en a de tous côtés. Et je crois dans une politique assez rigide sur les domaines régaliens, comme bien sûr la défense, la sécurité, la politique étrangère, mais je crois aussi qu'il faut défendre le peuple français. Et moi, je suis du côté des Gilets jaunes, notamment, dont peut-être certains ont voté dans leur passé à gauche, mais ceux-là m'est totalement égales. Je crois que sauver la France n'a pas de couleur, mais en revanche, ce destin-là, il faut tous que bien on le prenne en main et qu'on y arrive. – Alors, dernier reproche, c'est le repli sur soi, et que derrière ce localisme, il y a la haine de l'autre, l'haltérophobie, qui est un peu la xénophobie, qui est un peu le racisme, etc. On retrouve bien là les slogans et les attitudes du RN. – D'autres sont les sectaires, quand vous m'en regardez ? – Je ne trouve personne sectaire. – Je sais bien, mais oui, mais on vit avec un système médiatique, avec une réputation, avec une image, déjà très ancienne. Donc, il faut se crédibiliser dans le discours, c'est évident, il faut aussi dorer notre image, mais sans renier nos convictions. Donc, il ne s'agit pas de faire du marketing, ce n'est pas ce que je propose, mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'électeurs, que Marine Le Pen est arrivée, leur donnait la dernière action présidentielle au second tour, qu'elle a réuni, recueilli à peu près 12 millions d'électeurs, c'était insuffisant, c'était trop peu pour gagner, mais que nous sommes en train de progresser. Le dernier sondage qu'il a projeté au second tour des présidentielles, lui donnait 45% au second tour. C'est encore trop peu, c'est encore insuffisant, mais c'est un pas en avant, et je crois que nous ne sommes pas loin de pouvoir rassembler les Français. – Alors, dans ce discours de dimanche, en fait, il y a bien deux notions qui ne sont pas évoquées, c'est les élections de 2021, élections départementales et élections régionales. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait eu un échec quand même relatif du RN au municipal ? 12 millions d'électeurs, 817 conseillers municipaux ? – Non, l'élection municipale est une élection très particulière. Je crois qu'elle a été extraordinaire dans son contexte, avec une crise sanitaire terrible que nous n'avons jamais vécue. Mais vous savez, nous sommes le mouvement qui a créé finalement, ou qui avait constitué le plus de listes. La République en marche n'a même pas de l'élection municipaux, n'a eu aucune victoire. Donc je ne cherche pas, bien sûr, à me consoler en me comparant à d'autres, mais on a fait ce que l'on a pu faire dans un contexte quand même très très difficile où la campagne n'était pas possible. – Et est-ce qu'en mars prochain, on peut faire trouver 8 000 candidats pour les départementales ? Comment on fait ? – Et on le fera et on y arrivera. Et nous sommes en commission de l'électure très bientôt pour commencer d'ailleurs justement ce travail de recueil, de sélection des candidats, à la fois pour les régionales, à la fois pour les départementales. On a en ligne de mire dans ce cycle électoral, l'élection présidentielle, qu'il faudra gagner. Mais pour cela, il faut franchir cette étape intermédiaire, gagner des départements, gagner des régions. Je suis convaincu qu'on le fera, je suis convaincu que les Français apprécieront un certain nombre de têtes de liste qui seront décidées par le bureau exécutif, qui seront désignées par le bureau exécutif et qui seront là pour porter nos couleurs, des couleurs de rassemblement. – Les sondages, ils ont déjà désigné vos candidats pour les régionales. – Mais le sondage, ce sont-ils peut-être ? – Voilà, non, je ne sais pas, parce qu'en PACA par exemple, c'est Stéphane Ravier qui est soumis au sondage, il fait 33%, là où Marion Maréchal avait fait plus de 40% au premier tour, en Ile-de-France, c'est Jordan Bardella, qui sera bientôt notre invité, et qui est à 14%, c'était 18% pour Val-Rand-Saint-Just en 2015, c'est difficile les régionales. Il n'y a pas de tête de liste de La République en marche, il n'y a pas de président de La République en marche sortant, ça ne peut donc pas être la cible, ce target. – Oui, mais je pense qu'honnêtement, très sincèrement, un sondage aujourd'hui, dans un contexte où on ne connaît pas nos têtes de liste, parce qu'on sait que… – Je parle de sondage, parce que vous avez parlé de sondage jusqu'à le début, je me suis dit qu'il n'y a pas de sondage… – Mais par exemple, Jordan Bardella a annoncé qu'il ne serait pas candidat, donc c'est déjà un sondage qui est faussé, mais nous aurons des têtes de liste, vous le verrez, qui seront des têtes de liste qui seront très motrices, en quelque sorte, et représentatives de notre grande famille politique, très large famille politique, parce que vous le savez que le Rassemblement National a l'occasion de sortir aussi de ses lignes, de sa famille historique, et je crois que nous l'avons aussi dans le cadre de l'élection européenne, avec un certain nombre de ralliements comme Thierry Mariani, comme Jean-Paul Garraud, comme Hervé Juvin, les choses vont continuer, nous aurons des candidats à présenter, la campagne n'a pas commencé, on le voit bien aujourd'hui totalement, personne ne sait d'ailleurs que les élections régionales ou départementales, hormis des experts, comme vous, au mois de mars prochain, laissez-nous rentrer en campagne, et vous verrez que les Français, bien sûr, se réveilleront, et nous serons à ce moment-là à un an de l'élection présidentielle, pour, j'espère, bien arriver au but final. – Alors, j'écoute votre discours optimiste et dynamique, bien normal, on vous connaît, mais pourtant, la presse mainstream se trompe-t-elle quand elle va à votre rencontre ? Le point dit, c'était une ambiance morose à Fréjus. Libération, terne et sans surprise. Je me suis dit, bon, je vais aller quand même voir au plus près, là, il y a une de vos élus qui affirme, elle dit, on a eu tort d'avoir raison avant tout le monde, on est fatigué d'avoir raison. Est-ce que cette fatigue des troupes, elle est réelle ? – Alors, très sincèrement, bon, ça ne me surprend pas que le point aux libérations n'ait pas vu grand-chose de positif. Moi, j'y étais, à Fréjus, et j'ai ressenti un état d'esprit très positif, très constructif de la part de nos élus. D'abord, je n'avais pas vu autant d'élus depuis très longtemps. Il y avait 300 élus régionaux qui étaient présents, dans le cadre de formations qui leur étaient délivrées, et il y avait également l'ensemble des parlementaires et maires de France, qui également effectuaient un certain nombre de travaux. Eh bien, écoutez, j'ai retrouvé, et on s'est retrouvés, dans des moments de convivialité, à travers les repas qui nous étaient proposés, moi j'ai retrouvé la véritabilité d'esprit. – C'est-à-dire, est-ce que le slogan français « Réveillez-vous » ce n'est pas plutôt, en catimini, le slogan « Militants, réveillez-vous » ? – Non, je ne crois pas. Je crois que dans notre mouvement, on a toujours eu des militants qui ont un peu de présents, et je vais vous en donner un autre exemple. Nous avons lancé un grand emprunt national, il y a quelques mois, ce grand emprunt national a recueilli des sommes, alors je ne vous dévoie pas le chiffre, parce que je ne suis pas habilité à le dire, mais qui a recueilli un très grand succès. Et chaque fois que nous demandons, finalement, vous savez, un coup de main à nos électeurs, aux patriotes, à nos compatriotes, eh bien écoutez, ils répondent présents, de la même manière, quand on demande à nos cadres et à nos élus, comme à nos militants d'être présents, ils le font aussi. Donc, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, et je laisse la presse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passera, vous savez, on a gagné la bataille des idées, maintenant, il faut gagner la bataille des urnes, eh bien, je donne rendez-vous aux gens lors des prochains scrutins. – Dernier point sur cela, quand même. Il y a une petite phrase qui a fait quand même couler beaucoup d'encre, je l'ai réécoutée, et c'est de Marine Le Pen, toujours à Fréjus, je vous exhorte, le terme est quand même assez fort, une exhortation à surmonter nos petites cornelles. Surmonter nos petites cornelles, de quoi elle parle ? – Parce que, non, je crois qu'il n'y avait personne devisé, mais les périodes d'investiture, ou le monde politique, vous savez, je me rappelle de quelqu'un qui disait, là, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Eh bien, écoutez, cette devise, elle est reconduite, elle est éternelle, en quelque sorte, dans toute organisation. Il y a parfois des compétitions, il y a parfois des oppositions, et il y a aussi parfois, heureusement, des moments de bonheur et des complicités. Donc, il y a parfois, dans nos rangs, des moments difficiles. Cette crise sanitaire n'est pas simple, bien évidemment, mais elle a raison, en tant que chef politique d'un trouvement, d'appeler tout le monde au rassemblement, parce que l'heure est grave. Et ce slogan, vous l'avez dit, dans ces airs, ce slogan, réveillez-vous, il y a, choisissez votre destin, choisissez le destin de la France, de vos enfants, car peut-être qu'il sera un jour trop tard. – Vous êtes un jeune député européen, jeune dans le temps, puisque vous êtes depuis quelques mois député européen. Quelles sont vos impressions personnelles sur cette institution ? Il ne nous reste que quelques minutes, mais vos impressions personnelles, et puis aussi, quel est le rôle que vous entendez jouer dans cette Assemblée, et au sein du groupe, bien évidemment, patriote que… – Une grande usine à gaz, et je ressens ce qui a toujours été critiqué, c'est le mépris de la parole du peuple. C'est que vous avez une commission européenne, qui est composée de commissaires européens, qui n'ont jamais été élus par leur peuple respectif, et qui font la loi, et qui sanctionnent, qui jugent, qui méprisent, et qui bafouent le peuple. Ça, c'est une réalité. Ensuite, comment arrive-t-on à s'inscrire dans cette Union européenne ? Je crois qu'on peut arriver à changer les choses, car nous sommes plus nombreux que nous l'étions. Nous sommes un peu plus de 80 maintenant députés dans le groupe Identité-Démocratie que nous dirigeons, et que nous avons une tribune et des opportunités pour essayer de faire avancer, quelquefois, en nous alliant à d'autres groupes, pour essayer de faire avancer nos convictions. Nous dénonçons, nous influençons, parfois. Il est difficile, bien sûr, dans l'opposition, de pouvoir décider de tout, mais il me semble qu'on arrive à travailler de manière efficace dans un nombre de commissions. Moi, je suis membre de la commission Marchés intérieurs et Protection des consommateurs, et donc j'essaie de faire entendre ma voix. Je suis également dans la commission Commerce internationale, c'est-à-dire dans le cadre de toutes les négociations de traités internationaux, et sujet passionnant sur lequel on essaie, là aussi, de mettre un petit coup de pression. Il y en arrive, d'ailleurs. Le Mercosur a été suspendu, pas pour longtemps, je pense, mais il y a, je crois, du travail à faire. À nous, il y a de rester unis. Et notre groupe est maintenant le cinquième groupe au sein du Parlement européen. Donc on arrive tout de même à porter notre voix et influencer un petit peu cette Union européenne qui, je reconnais, est une Union européenne un peu carcérale. – Parlez-vous que vous avez une fière chandelle à Boris Johnson et aux Anglais ? – Boris Johnson est mon meilleur ami, tout le monde le sait, puisque je fais partie de ces députés fantômes qui ont été élus au mois de mai, il y a un an, mais qui n'avaient pas le droit de siéger, tant que le Brexit ne s'exuitait pas. Il a gagné l'élection législative, le Brexit s'est réalisé et j'ai pu aller siéger. Donc je lui dois une fière chandelle, bien évidemment, avec un petit peu d'ironie. – Voilà, messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers. Merci beaucoup Jean-Linac. – Merci pour votre invitation, ça me fait très plaisir. – Bon courage. – Sous-titrage Société Radio-Canada